Et l'Oscar du Revenant, puisque c'est la cérémonie des Césars, plutôt le César d'ailleurs, du Revenant, est appelé à Lebihan. Lebihan, ben oui évidemment. Un nom d'acteur d'ailleurs, regardez ce qu'a tweeté notre collègue Benjamin Ramagé, il a fait une référence à l'acteur Samuel Lebihan. C'est la première fois que Lebihan gagne un César, c'est ça ? Oui, c'est ça qu'il a tweeté absolument. On va en parler dans quelques instants, victoire de Nice face à Montpellier, 2 buts à 1 avec un doublé de Lebihan, alors que Montpellier menait à Nice 1 à 0 et victoire un peu plus tôt de Nantes face à Dijon, 3 buts à 1. Voilà les deux principaux résultats de la soirée. Je vous redonne rapidement aussi les résultats de la Ligue 2. Sachez que Bourg-en-Bresse a gagné à Laval, Bourg-en-Bresse 4 à 2, 0-0 entre AC Ajaccio et Sochaux. Le Havre a battu au CR 1 à 0, le Havre l'ancien club de Lebihan d'ailleurs. Et puis le Red Star a gagné à New York, 3 buts à 2. Orléans a gagné à Amiens 2 à 0, Tour 3, 0-0. Clairement a gagné à Strasbourg 2 à 0, Nîmes et le Gazellec ont fait match nul, un but partout. Le tennis, on suit l'Open 13 de Marseille avec Eric Salliot. Eric, tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait un 7 partout entre Monfils et Gasquet, c'est le dernier quart de finale. Oui, et le vainqueur de ce match affrontera demain après-midi Lucas Pouille. Lucas Pouille, il se régale parce que là il est peut-être dans son lit et il voit que ses deux copains se tirent une sacrée bourre, un 7 partout. 7-6 Monfils, 6-4 Gasquet, on est au début du troisième, pas de break. C'est Gasquet qui mène deux Jeux 1, mais c'est donc Gaël Monfils qui est au service. Bientôt deux heures de jeu. Il faut nous soigner ce petit humain Eric. Oui, désolé. Le Mistral Marseille. Non, non, ça remonte de plus loin. C'est plus loin, de l'Australie peut-être. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Monfils Gasquet, en tout cas, duel franco-français. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français puisque outre Lucas Pouille, Songa s'est qualifié également pour les demi et lui rencontrera Kyrgios. Allez, à tout à l'heure pour le tennis. Quel comeback pour le billet, on nous dit Marès26 sur le hashtag RMC Live pour la Ligue 1. Il vaut mieux que Nice finisse premier ou deuxième, mais pas troisième, avec les barrages de la Ligue des champions. Mickaël est de retour, nous dit Phil d'enfer. Et puis, Corentin... Le grand perdant de la soirée, je pense que c'est Balotelli. Corentin Pucelle nous dit le billet en meilleur buteur 2014-2015, effectivement, avec le Havre en Ligue 2, très efficace, très à droit, devant le but. Bref, évidemment, certains nous disent que ça ressemble au parcours de Montpellier en 2012. On revient sur l'idée du titre. Côté niçois, c'est Louise qui nous dit ça. On fera le billet en fin de saison, nous dit elle. C'est validé également. Jean-Marc, supporter de Nice, est avec nous. Salut Jean-Marc. Salut à tous, bonsoir. C'est Jean-Marc. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Une nouvelle fois paradoxal, parce que Nice fait des matchs paradoxaux. Pas toujours des matchs flamboyants depuis, on va dire, la trêve. Mais en tout cas, en termes de points, c'est efficace. Oui, c'était un match assez compliqué à l'image de celui de Laurent la semaine dernière. Après, c'est vrai que finalement, on arrive à prendre les trois points. Donc, c'est le principal, j'ai envie de dire. Même si, pour moi, si on reste comme ça jusqu'à la fin de saison, ça ne va pas le faire pour le titre, si on veut espérer accrocher Paris ou Monaco. Ça dépend des résultats, évidemment, de Paris et de Monaco. Tiens, revenons sur la performance individuelle de certains joueurs. Qui tu mettrais en exergue, toi, Jean-Marc, dans ce match ? En dehors, peut-être de Lebihan, évidemment, qui a marqué ses deux buts en fin de match. Ben, peut-être Arnaud Souquet. Parce que, lui, c'est vraiment un petit peu en dents de scie. Parce qu'il a l'occasion de monter beaucoup. Et il ne monte pas assez, selon moi. Et quand il monte, il fait des choses super. Là, il fait une passe décisive sur le deuxième but. Donc, voilà, peut-être Arnaud Souquet. Sinon, après, c'est vrai que c'était quand même assez assez en dedans, aujourd'hui. Cyprien, pas extraordinaire. C'est riche, je n'ai pas trouvé non plus. J'albert, un peu moins que d'habitude. Jean-Marc, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. On va se faire une petite évaluation. Déjà, dans le jeu, les Niçois, Ali, tu les as trouvés comment ? Évidemment, un peu poussifs, on l'a dit, notamment en première période. Manque d'imagination offensive, cette équipe de Nice. C'est pour ça qu'ils se faisaient des passes latérales. Ils n'ont jamais changé de rythme. Ils pensaient vraiment que, sans changer de rythme, ils allaient pouvoir se retrouver devant les buts et gêner pionniers. J'ai vu, que ce soit Hilton au Congrès, facilement assurer les attaques niçoises. Parce qu'ils n'ont pas changé de rythme. Alors que la force de rythme, en général, de Nice, c'était les changements de rythme du milieu vers l'attaque. Avec les redoublements sur les côtés, je n'ai pratiquement pas vu de dédoublements sur les côtés. Et on n'avait rien devant le but. Il a fallu attendre que le billet rentre pour bousculer cette équipe. Montpellier en défense, c'est ce qui lui a permis de marquer ces deux buts. Mais sinon, le reste du temps, c'était très très moyen au milieu et en attaque. On n'a pas vu complètement les mêmes images à leur rallye. Parce qu'il y a eu quelques dédoublements quand même, que ce soit du côté d'Albert ou du côté d'Arnaud Souquet. Après, oui, la rentrée de Michael Lebihan, elle change tout. Parce qu'il apporte du mouvement, il apporte un appui. Et le grec n'était pas bon ce soir. Justement, ça m'intéresse sur Favre. On le savait depuis un petit moment, que le Donis, on l'avait vu, qu'il était un petit peu léger. Et on va dire bon coaching. Ce n'était pas son poste. Non mais justement, on dit bon coaching de Favre. Mais moi, je dis dans ce cas-là, mauvaise compo de Favre. Parce que lui, il voit que Lebihan, à l'entraînement, c'est un attaque en axe. Bien sûr, il le voit. Je me suis fait la même réflexion avant le coup d'envoi de l'émission. C'est là en disant qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes Lebihan. Sinon, il l'aurait sans doute aligné. Parce que là, outre le fait qu'il a renvoyé Donis sans doute à sa place pour les matchs qui vont suivre, c'est-à-dire sur le banc, s'il est titularisé lors de la prochaine rencontre, c'est surtout Balotelli, je trouve le grand-père dans la soirée. Parce qu'en plus, tu vois Lebihan qui a un certain gabarit, qui est habile de haut but, qui est un attaquant de surface. Et l'Italien, avec son déambulateur, comme j'ai l'habitude de dire, il va déambuler sur le banc. C'est un truc très particulier. Autant que je pense qu'il a un mental fragile. Justement, Lebihan correspond un peu à l'idée qu'on se finit cette année. C'est un collectif avant d'être une équipe avec une star. C'est-à-dire qu'il va se fondre, il va être un onzième de l'équipe, Lebihan. Alors qu'avec Balotelli, ce n'est pas ça, malheureusement. Non, mais c'est ce qui plaît dans ce jeu-là, où on a dit qu'offensivement, il ne s'y arrivait pas, c'est que Lebihan, il est allé chercher ses buts. Tu l'as vu sur le premier but. Il ne va pas essayer de construire ce qu'il faut habituellement à l'Iniçois. Il se retourne. La première chose qu'il a en tête, c'est de frapper. Alors qu'il est de dos, il se retourne. Le deuxième, il va le chercher aussi. Regarde bien, la balle, elle est extérieure. Lui, il est à l'intérieur. Il fait le tour et il arrive à faire la différence. On ne peut pas dire que c'est un ballon exceptionnel qui est donné parce qu'il fait le tour. Et c'est lui qui va faire le tour et frapper, croiser en bousculant. Après, il pourra peut-être les apprécier aussi. C'est un attaquant qui est allé chercher les buts lui-même. Alors que Pléa n'est pas avant-centre. Il est un joueur de deuxième attaquant qui peut, qui se sert des espaces. Alors que là, je pense qu'ils ont vraiment un avant-centre. Je pense, moi, que Pléa a plein de cas. Mais Lebihan est beaucoup plus buteur que Pléa qui est encore face au but, parfois face au gardien. Parfois, il y a du déchet. Parfois, il y a du déchet. Il y a 9-10, mais il y a du déchet. C'est peut-être que cette entrée de Lebihan va peut-être permettre à Nice de... Peut-être de rebondir. D'aller contre les titillers. Ça ronronne trop. Et Montpellier a été bien meilleur qu'au milieu terrain. Et encore, s'il y avait un joueur offensivement qui pourrait épauler un peu plus Riad, là, je pense que ça aurait fait beaucoup, beaucoup mal à cette équipe de Nice. Mais plus que titillé. Regarde, le parcours de Monaco, Paris et la Nice. Nice qui gagne, alors qu'on ne s'y attend pas quand on voit la physionomie. On a un super championnat. On a un super championnat. D'autant que Nice a 8 journées, on va dire, abordables avant le sprint final. Donc les Niçois maintenant, d'autant que les autres vont être peut-être les deux, on ne sait pas, pris par la ligue des champions. Peut-être pas forcément Monaco. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Si c'est le cas, effectivement, il y a peut-être un coup à jouer pour les Niçois. On parlait de Montpellier et du milieu de terrain. On a dit un formidable bout de bouse ce soir qui aurait même pu marquer sur un coup franc à la fin qui a été repoussé par le poteau. Yannick est avec nous, supporter de Montpellier. Bonsoir Yannick. Bonsoir messieurs. Bonsoir Yannick. Alors c'est décevant, c'est vrai, c'est dur. Mais très franchement, si Nice avait mieux joué rapidement, avait joué son jeu plus vite, ça aurait sans doute été compliqué. Est-ce que tu es très déçu, toi, du résultat ? Non. Moi, je suis déçu, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. La première mi-temps, je pense qu'on la gagne nous. Parce qu'on est meilleure, tout simplement. Ça circulait bien. On a eu des super belles passes de jeu. Ils n'ont pas très bien joué, mais on était devant. La deuxième mi-temps, par contre, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a reculé. Alors, Nice a réagi, forcément. Et nous, on a reculé. Alors, je ne sais pas si ça a été, on va dire, de la gestion, on va dire un peu d'appréhension. Il y a un peu de ça, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, Montpellier n'a peut-être pas assez de confiance pour se dire, on va aller mettre le deuxième. Voilà, c'est ça. Cette année, on a perdu 17 points après avoir ouvert le score depuis le début de l'année. Donc, c'est-à-dire que je pense que quelque part, ils ne voulaient pas ça, mais en reculant comme ils reculaient, de toute façon, ça allait forcément finir par arriver. C'est pour ça que, moi, bon, le billon, le débat et tout, pour moi, je pense que que ce soit les billons ou un autre, on reculait, on reculait. Nous, on le sentait, on voyait, on n'a pas eu une occasion jusqu'à ce qu'on soit mené de 2-1 en deuxième mi-temps. Le cardinal, il n'a rien à faire de toute la mi-temps. C'est vrai, c'est une équipe qui s'est arrêtée de jouer. Elle recule. C'est inexplicablement. Non, je pense qu'ils ont eu un peu peur. Ce n'est pas une équipe qui a suffisamment de confiance en elle pour se promener malheureusement. Tu as peur quand l'adversaire commence réellement à te presser et à être dangereux. Sauf que, même au début de la rencontre, de la deuxième période, Montpellier a encore une possession de balle très légèrement, mais quand même supérieure à celle de l'OGC Nice. Et puis, je pense que derrière, tout d'un coup, quand les Niçois ont pressé, il y a eu plus de difficultés à ressortir proprement les ballons, à trouver bout de bouse, parce que les Niçois avaient un peu compris aussi comment le jeu Montpellierin se développait. Oui, il y a eu peut-être un coup de trouille ou bien, vraiment, vraiment, Nice a été au-dessus. Mais je n'ai pas bien analysé et compris cette réaction Montpellierin. Ce manque de réaction. Non, ce n'est pas un manque de réaction. C'est qu'à chaque fois que Montpellier marque, on dirait qu'ils sont contents, qu'ils pensent que ça sera assez suffisant pour voir après. Ils ont marqué très tôt, Ali. Mais même dans d'autres matchs. Je veux même te dire, c'est un peu un vieux défaut liéen qu'on n'a plus trop d'habitude dans les autres équipes et qui réapparaît avec Montpellier. Alors que là, ils étaient un peu supérieurs techniquement à cette équipe de Nice, même au milieu offensivement, mais ils n'allaient pas au bout de leur action. C'est dommage. Ils perdaient la balle. La première chose qu'ils faisaient, ils voulaient se replacer alors qu'ils pouvaient presser haut parce que les Niçois n'étaient pas bien. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ce pressing haut. Enfin, les 60 premières minutes de jeu, moi, je vois un Montpellier vraiment bien. Presque du même tonneau que le Montpellier contre Paris. Mais ils ne vont pas au bout. Pressing très haut. Oui, ils ne vont pas au bout. Tiens, on va reparler de Nice un petit peu pour terminer sur ce match. Après, on passera à Nantes-Dijon, un supporter nantais-dijonais. Vous pouvez nous appeler. Merci Yannick qui est avec nous, supporter de Montpellier. Eric, supporter de Nice, est avec nous. Salut, Eric. Oui, bonjour. Bonjour. On va parler de la seule chose qui intéresse tout le monde, c'est le titre à Nice. Est-ce que vraiment Nice peut avoir le titre ? Moi, je suis supporter niçois. J'ai écouté cet après-midi RMC. Vous disiez justement qu'on pouvait finir deuxième au maximum. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que supporter niçois, on n'y a jamais autant de trucs que ce soir. C'est vrai, vous avez raison. Puisque là, on rappelle qu'au classement, Nice revient à 59 points, le même nombre de points que Monaco, pas la même différence de but. Et que Monaco va à Guingamp et le PSG va à Marseille. Et puis voilà, après, on sait qu'avec la Ligue des champions pour PSG voir Monaco, ça peut être compliqué pour les deux gros. Toi, tu penses, c'est crédible de penser que Nice peut jouer le titre ? Moi, je pense que ça a été... Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne peut y croire, on a connu le maintien pendant des années. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, on peut y croire. C'est la nuit ou jamais. On a sûrement le meilleur coach de la Ligue 1, il faut le dire, aujourd'hui. À voir. À voir peut-être, mais... Un des meilleurs, un des meilleurs. Non, tu mets dans le trio, je pense. J'ai mis au Roya-Merry, Lucien Favre, il a 5 éméries par doigt, quoi, quand même. Ouais, non, pas jusque-là, parce qu'il n'a pas 3 Ligue 1, pas, Lucien Favre. Il n'a pas 3 Ligue 1, mais trouvez-moi l'entraîneur qui sait ce qu'il a. Non, mais tu sais, tu peux avoir un super entraîneur, si tu lui donnes une 2 chevaux, il ne va pas t'en faire une Ferrari, c'est toujours la même chose. Donc, Favre, je trouve que ce qu'il fait avec l'effectif niçois, c'est excellent, c'est aussi un peu dans la lignée de ce que faisait Claude Puel, il ne faut pas non plus l'oublier. Et puis, la portée, ça touche et ça tourne bien. Maintenant, le titre, c'est notre affaire. Et puis, je pense, ce que je dis souvent, moi, et j'en ai joué des championnats, il faudra attendre quand même la fin, parce que souvent, j'ai vu beaucoup d'équipes se retrouver à 5, si je venais de la fin, être très bien placées et se retrouver à la 4e, voir la 5e place et dire, on n'a pas eu de chance. On prend l'exemple de l'équipe de l'Olympique de Marseille, de Bielsa, qui se voyaient plus ou moins pour le titre, voire 2e, et qui se retrouver 4e, voire 5e du championnat. Donc, il faut que Nice, et on l'a vu, ils ont souvent des bons résultats et des résultats ric-rac, où ils récupèrent 3 points. Un exemple, ce match de ce soir, où ils ont la chance que notre ami Le Bihan sort des fagots et te met un doublé, alors que tu peux terminer ce match par une défaite, voire un match lui. Tiens, juste les 4 derniers matchs quand même de Nice, pour dire qu'il faut ce qu'il faut la différence, bien sûr. Nice-PSG, 35e journée, Marseille-Nice, 36e, Nice-Angers à la 37e, et 38e Lyon-Nice. Attention, Nice-Angers, un G qui va vouloir se sauver. Lucien Favre, qui est en conférence de presse, on a écouté tout à l'heure Jean-Louis Gasset, voilà l'entraîneur de Nice. Parfaitement évitable, et puis on est un petit peu comme ça, la tête en bas, alors que ça peut arriver. Et puis on a de la peine à réagir sereinement. On va beaucoup trop tous en avant, comme ça, il n'y a plus de frein, etc. Puis on n'est pas bon dans la récupération du ballon, notamment sur les deuxièmes ballons de Montpellier, parce qu'il y avait beaucoup de taille à Montpellier, il y a beaucoup de joueurs de 1,85 m, et on a perdu les duels. Nos défenseurs renvoyaient, et puis là, on n'était pas assez compact pour récupérer les ballons. Quand vous récupérez mal le ballon, vous ne pouvez pas bien jouer, c'est automatique. Et puis, il ne fallait surtout pas prendre le 2 à 0, parce qu'on en était proches. Ils n'ont pas beaucoup d'occasion nette, mais c'était très dangereux quand même. Surtout ne pas prendre le 2 à 0 avant la mi-temps, sinon ça devient compliqué. Et puis à mi-temps, il peut se passer des choses, des petites corrections, etc. Et puis 1 à 0, ce n'est pas la fin du monde, c'est remontable. Et c'est ce que l'équipe a prouvé, avec beaucoup de caractère, aussi de maîtrise, et les revenus en équipe, parce que si ce n'est pas une équipe, c'est difficile de revenir. Et puis, il fallait déjà marquer le 1 à 1, ne pas se dire à la mi-temps qu'il faut gagner de nouveau avec ça, parce que c'est impossible, autrement, il faut déjà en marquer 1, puis après le 2e. On ne peut pas gagner en perdant à 0, en marquant 1. Et l'équipe a très bien géré ça, et puis il y a le Bihan qui rentre, puis qui met deux magnifiques buts, parce que c'est des buts de centre-avant. Des buts de centre-avant, voilà pour Lucien Favre, qui nous a fait un bon résumé du match, effectivement, pour bien utiliser le ballon, il faut le récupérer. Il y a des bases dans ce qu'il dit, des choses très simples. Et on en revient surtout à une chose, c'est que Montpellier doit jouer pour le 2-0, et non pas pour rester à 0, parce que c'est à 2-0, psychologiquement, je peux te dire que Nice, ils auraient pu un peu se lâcher, péter les ploves, et ça change tout. Nice a battu Montpellier 2-1, en tout cas, les Montpellier 1 menaient 1-0, mais le Bihan est entré et a marqué un doublé, 2-1 pour Nice, qui n'est pas en tête, mais qui est deuxième de la Ligue 1. La différence de but, c'est Monaco qui garde sa première place, mais c'est bien resserré, et c'est sympa. On va parler des matchs du week-end tout à l'heure, notamment de Marseille, Paris Saint-Germain, vous entendrez Rudy Garcia et de Monaco qui se déplacent à Guingamp. Un mot quand même du match de tout à l'heure, donc Nantes qui bat Dijon, 3-1. Dijon est une équipe qui prend des buts, qui en marque d'habitude, mais qui en prend beaucoup, mais Nantes est une équipe qui va vraiment nettement mieux, et là maintenant, on les voit se maintenir sans problème. Je vois une équipe qui veut gagner des matchs à domicile, à extérieur, qui met beaucoup de rythme avec le ballon, mais ce n'est pas un, 2-3 joueurs, c'est toute l'équipe en même temps qui se projette de l'avant. J'ai vu un moment, une attaque partir où il n'y avait qu'un attaquant, ils ont terminé pratiquement 7 à 7 avec les deux côtés, premier, deuxième poteau, le centreur, et pratiquement 5 joueurs qui étaient pratiquement dans les 18 mètres, ce qui est assez rare pour une équipe, se projeter autant vers l'avant et ils ont frappé 3-4 fois, je ne sais pas comment les Dijonais ont pu s'en sortir, et c'est ce qui a plu. Mais j'ai vu aussi une équipe de Dijon, pas comme on avait l'habitude de voir un promu qui est là, qui en prend un, 2-3-0, qui laisse tomber, ou ça s'énerve, ça s'agace, ça prend des cartons jaunes, des cartons rouges, ils ont essayé de continuer cette équipe de Dijon à jouer au ballon, à ressortir proprement. Et c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui a fait un beau match et avec un très bon rythme. Je l'ai dit lundi dernier dans l'after, en disant qu'il y avait des équipes en bas de tableau qui jouaient bien, et Dijon était sixième attaque de Ligue 1 avant la journée de ce soir. Un petit détour par le tennis puisque c'est une balle de match déjà Eric Salliot pour Gasquet. Oui, balle de match pour Richard Gasquet qui mène 5 jeux à 2 dans cette troisième manche et c'est vrai qu'un petit peu à la surprise générale, Gaël Monfils a explosé physiquement et Richard Gasquet s'est donc détaché irrésistiblement. 5-2, 15-40 sur la mise en jeu de Gaël Monfils qui va donc devoir sauver cette première balle de match. Gaël Monfils qui va devoir passer Richard Gasquet volé amorti magnifique de Richard Gasquet. Oh là là, il s'en sort bien. Non, les fautes, c'est fini. À moins que le challenge sauve Gaël Monfils mais a priori Gaël Monfils sent qu'il a perdu ce quart de finale face à son pote Richard Gasquet. Les deux joueurs sont au filet face à face, ils attendent de se serrer la main. Voilà, c'est officiel. Victoire de Richard Gasquet donc en trois manches face à Gaël Monfils qui reprenait la compète et ça s'est vu. Il a un petit peu piqué de nez dans cette troisième manche. 6-7, 6-4, 6-2. Donc la deuxième demi opposera demain Lucas Pouille à Richard Gasquet. La première dès 15h. La fiche de feu entre Nick Kyrgios et Joe Wufitsonga. Merci Eric. On se retrouve demain pour les demi-finales de cet Open 13 de Marseille. Gasquet qui vient de gagner. Vous avez vécu la balle de match en direct. Il retrouvera donc demain Lucas Pouille pour un duel franco-français en demi-finale. Au passage, une dernière chose sur ce match, un but magnifique de Pardot, pas Bernard, mais vraiment un très beau but volontaire. Je ne serais pas mieux remarquer les quatre claves. Quand le gardien est sortu et qu'il a cherché à le mettre en lui-carre, il fallait le faire. Parce que sur le coup, il fait le crochet. Il ne se jette pas. Ça, c'est une bonne chose déjà. Et quand il revient, il peut essayer de trouver l'attaquant parce qu'il y a l'avancade. Je pensais qu'il allait chercher à la tête de l'attaquant. Il a en tête de frapper au but. Mais ce qui est bien, c'est qu'il la roule. Et il ne la roule pas juste cadré. Il la roule. C'est-à-dire que même s'il y a le gardien, il la roule Lucas. Lucas opposé. Lucas opposé. Lucas ne le prend pas. Non, mais ce n'est même pas le gardien. Il y a un défenseur. Oui, oui. Entre le défenseur et l'équerre. On a un but en pleine Lucas. Là-bas. De cette position-là. Même s'il y a le gardien, il y a quand même but. C'est ça. C'est vrai que c'est un très très beau but de Pardot. C'est un tour en fait. Cette nouvelle équipe de Nantes te plaît à voir ses enchaînements parce que ça me rappelle un petit peu, allez, on va dire, la façon de jouer de Nantes d'avant qui se projetait à 4-5 de la main. C'est une bonne chose. C'est vrai aussi que c'est un peu différent. Il y a beaucoup de pressing, beaucoup de récupération. Mais Pardot, il faut le dire, il y a une partie des bonnes recrues de la main. Et puis ça t'enche pas. Voilà pour les deux matchs de ce soir. 3-1 pour Nantes face à Dijon et 2-1 pour Nice face à Montpellier. On voit des buts et on confirme que la Ligue 1 est quand même plutôt sympa cette année parce que même un Nantes-Dijon comme ça à 19h le vendredi, c'était plutôt pas mal. Et puis Nice, c'est la victoire, évidemment, c'est le résultat important du soir. Nice qui bat Montpellier. 2 buts à 1 avec un doublé de Lebihan. Dans quelques instants, on va parler de Marseille-PSG. On va parler de Guingamp-Monaco. On va voir la battle de nos auditeurs, battle entre un René et un Lorienté. Et vous nous direz à la fin de ce duel, selon vous, quel a été le plus convaincant. Vous pouvez déjà voter sur le hashtag RMCLive et sur le compte Twitter de l'after plutôt pour savoir votre pronostic sur ce René-Lorient, si vous pensez que c'est René qui va gagner Lorient ou si vous pensez qu'il y aura match nul. Et puis n'oubliez pas qu'on va parler étranger. Tout à l'heure, on sera en Angleterre avec Philippe Auclair et en Italie avec Simone Erovera pour décrypter le jeu de l'AS Roma, futur adversaire de Lyon en 8e de finale. De la Ligue Europe. A tout de suite.